Catéchisme de Saint-Piedis, page 127 Comment s'appelle la partie de l'Église qui enseigne ? La partie de l'Église qui enseigne s'appelle l'Église enseignante. Et la partie qui est enseignée, comment s'appelle-t-elle ? La partie de l'Église qui est enseignée s'appelle l'Église enseignée. Qui a établi cette distinction dans l'Église ? Cette distinction dans l'Église a été établie par Jésus-Christ lui-même. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont donc deux églises distinctes. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont deux parties distinctes d'une seule et même église. Comme dans le corps humain, la tête est distincte des autres membres et cependant forme avec eux un corps unique. De qui se compose l'Église enseignante ? L'Église enseignante se compose de tous les évêques, soit dispersés dans l'univers, soit réunis en concile, avec à leur tête le pontife romain. Et l'Église enseignée, de qui est-elle composée ? L'Église enseignée est composée de tous les fidèles. Quelles sont donc les personnes qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner ? Ceux qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner sont le pape et les évêques et sous leur dépendance les autres ministres sacrés. Sommes-nous obligés d'écouter l'Église enseignante ? Oui, sans aucun doute, nous sommes tous obligés d'écouter l'Église enseignante, sous peine de damnation éternelle. Car Jésus-Christ a dit aux pasteurs de l'Église, en la personne des apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise. » En dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a-t-elle quelque autre pouvoir ? Oui, en dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a spécialement le pouvoir d'administrer les choses saintes, de faire les lois et d'en exiger l'observation. Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique vient-il du peuple ? Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu. De qui se compose l'Église enseignante ? Excusez-moi, c'est une erreur, cette question a déjà été traitée. À qui appartient l'exercice de ses pouvoirs ? L'exercice de ses pouvoirs appartient uniquement au corps hiérarchique, c'est-à-dire aux papes et aux évêques qui lui sont soumis. Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada